Alors je vais d'abord, oh c'est tendu tout ça, et puis vous êtes toutes menues, je vais d'abord je vais commencer par détendre et chauffer la zone, tout simplement, surtout qu'en plus il y a un peu on n'attaque pas un massage à froid sur un muscle, d'accord ? Donc là on commence par des manoeuvres qui vous sont assez familières si vous allez voir des kinés, des ostéos ou tout simplement des masseurs, qui me permettent déjà d'apporter un premier niveau de détente et surtout de bien bien chauffer la zone. Alors je vérifie un petit truc, donc j'ai le plaisir de vous annoncer que vous êtes droitière que, alors c'est pas une découverte, et comme je connais votre métier c'est un peu triché, mais vous travaillez beaucoup sur ordinateur vous avez une mauvaise posture et vous avez besoin d'un coussin avec du silicone sous le poignet quand vous travaillez sur votre ordi, votre tapis de souris parce que là vous êtes en surélévation, vous avez une mauvaise posture de travail déjà, avec un peu de chance on compense ici non ça va encore, voilà. Alors comme on n'a que 10 minutes, je ne vais pas pouvoir traiter l'intégralité du dos je vais donc m'intéresser à cette partie là qui est contracturée. La bonne nouvelle c'est que comme je suis gentille, on va faire les deux côtés histoire que ça soit symétrique voilà, donc je continue mes manoeuvres de détente, là même si ce n'est pas forcément sensible pour vous j'en profite pour activer certains points d'acupuncture chinois ce sont des points, là on est sur les deux chaînes, les quatre chaînes dans l'espèce de méridien de la vessie alors on travaille sur des viscères et les résultats se font sentir en termes de détente et de bien-être, c'est très rigolo on vous dit mais pourquoi elle va me travailler ma vésicule biliaire ou ma vessie ? parce que tu vas être bien après, tu vas être détendu c'est pas moi qui l'ai inventé, ça marche comme ça est-ce que vous sentez que ça a lâché, là, juste là, sous mes pouces ? dites oui parce qu'il y a la caméra voilà alors le massage chinois consiste à exercer il y a plusieurs niveaux d'action alors soit on exerce des pressions donc là, j'en ai repéré deux jolis en biais donc je me fraye un passage voilà, j'y suis je me fraye un passage à l'intérieur de la contracture vous sentez que je suis descendue jusqu'au fond, là voilà, et puis en tanguant comme ça, en dansant un peu je vais pouvoir exercer des pressions symétriques et progressives qui vont me permettre de rentrer dans la contracture je vais ensuite incliner pour pousser la fibre musculaire d'un côté dans le sens perpendiculaire de la contracture, de l'autre pour amener la fibre musculaire à retrouver, voilà, ça y est, ça a lâché vous avez senti ? pour amener la fibre musculaire à retrouver sa position, mais aussi sa forme d'origine une contracture c'est quoi ? c'est un muscle pour des raisons X, Y et Z qui va raccourcir parce qu'il va s'épaissir il va former une boule donc ça fait mal parce qu'on tire ça fait mal parce que ça crée des déséquilibres ça induit de mauvaises postures qui vont conduire à comprimer les organes qui vont donc moins bien fonctionner et puis c'est un espèce de petit cercle vicieux qui s'installe gentiment et notre travail va consister à détendre tout ça donc là, on a enlevé l'effet bloc contracture globale de votre trapèze ça a mis en évidence des points isolés maintenant de contraction donc ça me permet de vous montrer une deuxième manière de procéder donc là, je vais travailler avec mes deux doigts en antagoniste je pose je pose mes pouces à l'intérieur de la contracture et j'écarte j'étire je tire dessus toujours dans la même optique amener la fibre à retrouver sa forme et sa position d'origine voilà, je pousse dans la direction perpendiculaire au-dessus, au-dessous je fais le tour, je passe en-dessous et je la soulève voilà et on termine avec une petite vibration voilà bon, ici c'est quasiment totalement détendu alors alors chez vous, il y a quelque chose de particulier également c'est pas uniquement musculaire c'est de la crispation ça c'est lié, on va dire, au rythme de vie à la pression du travail on va appeler ça le stress, tout simplement on avait une base musculaire et là maintenant je sens le résidu en termes de crispation voilà, vous faites le dos rond en quelque sorte dans votre travail dans votre travail ou dans votre vie, je sais pas elle est là, vous la sentez là ? voilà, on va la prendre autrement je rentre dedans je me fraye un passage je la vois plus ça y est, je l'ai je la vois plus je la vois plus ça y est, je l'ai récupéré je suis dessus je vais changer de position et je vais l'attaquer un peu différemment voilà là, là j'y suis hop vous sentez l'étirement oh, excusez-moi elle a roulé je vous ai fait mal ? non, on ne va pas du tout ah bah super, on le refait alors ? ouais, allez allez, c'est parti non, en fait ça a lâché ça y est ça a lâché voilà 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 donc là on a fait le ménage maintenant je vais un peu dérouiller tout ce qui est un peu comment dire ouais, c'est rouillé alors non que vous soyez âgé vous êtes toute jeune mais vous avez des postures qui se sont installées et puis vous êtes engoncés dans vos postures donc on va les décoincer les dérouiller donc là je suis en train de torsionner gentiment votre trapèze voilà je vais y aller un petit peu fort ça fait pas mal ? non, ça va et Théo ? je passe un fond mais c'est fou voilà et ouais, voilà c'est ça mais il est squatté je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je sais pas je sais pas voilà est-ce que vous sentez que ça a quasiment partout lâché là ? ouais alors on a que 10 minutes donc c'est difficile de tout faire dans le détail alors là on est plus on est déjà plus sur les attaches là on est plus sur le muscle on est sur les attaches donc je vais pas m'asse je vais pas masser un ligament et je vais terminer en activant des points de part et d'autre de la colonne vertébrale donc sur la sur chacune des deux premières chaînes du méridien de vessie parce que ce sont des points excessivement énergétiques alors quand je vais appuyer là vous allez sentir la fourmi voilà ici je vais travailler pour recharger un peu la batterie des reins en médecine chinoise la batterie des reins c'est alors ça se situe au niveau des lombaires les reins sont plus hauts c'est la zone où se stocke l'énergie dont on a besoin pour la journée et une façon de recharger ces batteries c'est tout simplement de faire ce geste c'est à dire avec le plat du poing en poids de corps d'exercer des mouvements de rotation autour des lombaires voilà ça c'est une chose que vous pouvez faire tous les matins au réveil c'est pas le temps que ça va vous prendre ça va durer une minute vous frottez de cette manière là ça c'est excessivement énergétique voilà je vais terminer par des mouvements drainants qui permettent d'évacuer les toxines les toxines c'est beaucoup de choses c'est bien entendu pour les sportifs l'acide lactique dans les muscles mais c'est aussi le stress la fatigue toutes sortes d'émotions voilà et ça ce sont des mouvements drainants donc là on n'est plus sur des appuis forts on n'est plus en superficiel parce que là on adresse le système lymphatique voilà et voilà on n'est plus en plus on n'est plus en plus l'avenir et on n'est plus en plus dans le monde